Dans cette vidéo, on va s'intéresser brièvement aux différents types d'ordres, c'est-à-dire aux différentes manières qui permettent aux traders d'entrer et de sortir de position avant de faire un focus sur un type d'ordre qu'on appelle le Tech Profit. Tout d'abord, on considère généralement deux catégories de types d'ordres, les ordres simples et les ordres complexes. Normalement, en tant que trader particulier, vous n'aurez probablement pas besoin d'avoir recours à des ordres complexes, c'est pourquoi je ne vais pas prendre la peine de les détailler ici. Toutefois, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, je pourrais faire une vidéo traitant des ordres complexes. Ainsi, l'on va pouvoir se concentrer sur les ordres simples. L'on peut distinguer deux types d'ordres, l'ordre au marché et l'ordre à seuil de déclenchement. Afin que ce soit clair, l'on va directement prendre un exemple concret. Un ordre au marché signifie que vous allez prendre position à l'achat ou à la vente au prix du marché, c'est-à-dire au prix auquel le cours cote actuellement. Ainsi, si vous passez un ordre d'achat sur le Dow Jones, vous aurez alors une position ouverte à l'achat à 34 651,5. Au contraire, si vous passez un ordre de vente sur le Dow Jones, vous aurez alors une position ouverte à la vente à 34 641,7. Vous l'aurez sans doute remarqué, en fonction du sens de la position, l'on ne sera pas exécuté au même niveau de prix. Cela est dû au spread, qui signifie littéralement écart en anglais. Le spread correspond donc à l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Au différentiel les deux, on parle de bid pour qualifier le prix d'achat et on parle de ask pour qualifier le prix de vente. Concrètement, admettons que l'on souhaite acheter le Dow Jones, puisque notre analyse relève qu'il est probable qu'un rebond, et donc un mouvement haussier, ait lieu. L'on va alors ouvrir une position à l'achat en passant un ordre au marché et donc obtenir un prix d'achat à 34 651,5 puisque c'est à ce niveau de prix que cote le bid. Si le cours progresse à la hausse, là encore, il sera possible de clôturer la position en passant un ordre au marché. Toutefois, cette fois-ci, la sortie de notre position se fera au niveau de prix auquel cote le prix de vente, puisque l'on va chercher à vendre sa position à l'achat et donc correspondra au niveau de prix auquel cote le ask. Ainsi, les passages d'ordre au marché vont correspondre à une approche manuelle, puisque nous allons ouvrir et fermer notre position directement en fonction du prix d'achat ou du prix de vente. Les ordres à seuil de déclenchement vont avoir une approche différente, une approche automatique, puisque les passages d'ordre seront exécutés automatiquement. Concrètement, si l'on trouve que le Dow Jones actuellement est trop cher ou que le prix n'est pas encore suffisamment attractif, il est possible de privilégier les ordres à seuil de déclenchement. Ainsi, au lieu de prendre une position au prix du marché, on va poser un ordre qui s'exécutera une fois que le cours aura atteint le prix qui nous intéresse. Par exemple, si l'on souhaite ouvrir une position à la vente à 34 700, on pourra poser un ordre à seuil de déclenchement à ce niveau de prix. Dès lors, si le cours monte et vient atteindre ce niveau de prix, un ordre au marché sera envoyé automatiquement, ce qui ouvrira une position à la vente. A l'inverse, si l'on souhaite ouvrir une position à l'achat à 34 600, on pourra également poser un ordre à seuil de déclenchement à ce niveau de prix. Là encore, si le cours baisse et vient atteindre ce niveau de prix, un ordre au marché sera envoyé automatiquement, ce qui ouvrira une position à l'achat. Toutefois, si le cours progresse, mais sans atteindre le niveau de prix auquel l'ordre à seuil de déclenchement cote, alors l'ordre ne sera pas déclenché. Une fois en position, il est également possible de poser un ordre à seuil de déclenchement pour sortir de position. Ainsi, lorsqu'un ordre à seuil de déclenchement est posé pour sortir en gain, on parlera de « take profit » en anglais, abrégé « TP » et qui signifie « prise de bénéfice ». Lorsqu'il est posé pour sortir en perte, on parlera cette fois de « stop loss » en anglais, abrégé « SL », qui signifie « bloquer la perte ». Dans l'esprit, un take profit va servir de seuil d'objectif à atteindre, tandis que le stop loss sera un garde fou qui permettra d'éviter de creuser sa perte. L'intérêt des ordres à seuil de déclenchement est leur caractère automatique. Une fois entré en position, vous pouvez définir le niveau qui viendrait invalider votre scénario, et donc votre stop loss. Puis, vous pouvez définir votre niveau d'objectif et placer votre take profit. Ensuite, vous pouvez quitter vos graphiques, vous n'avez plus besoin de surveiller, les ordres à seuil de déclenchement étant automatique. C'est particulièrement utile lorsqu'on n'a pas forcément le temps pour surveiller. Toutefois, une question importante demeure. Comment définir un niveau d'invalidation de scénario et un niveau d'objectif, ou autrement dit, comment placer un stop loss et comment placer un take profit ? Je ferai une vidéo à part car il y a beaucoup à dire sur les stop loss. Dans la suite de la vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement à comment définir un niveau d'objectif pour placer un take profit. Alors, l'objectif ici n'est pas d'être exhaustif puisque chaque trade est unique, il va évoluer dans un contexte différent à chaque fois. En clair, il n'est pas possible de déterminer une règle universelle qui fonctionnera à tous les coups. Pour autant, il est possible d'établir des principes qui fonctionneront dans une majorité des cas et qui nécessiteront ensuite une part d'interprétation pour s'adapter au contexte particulier dans lequel aura lieu le trade. Ceci étant dit, généralement, un take profit à l'achat se placera sous un niveau de résistance puisque ce niveau risque d'engendrer un retournement et qu'il est difficile d'établir qu'il sera franchi. À l'inverse, un take profit à la vente se placera au-dessus d'un niveau de support pour les mêmes raisons. Pour déterminer ces niveaux de support et résistance, il est possible d'analyser directement les signaux du prix. Sur cet exemple, on peut voir un niveau de résistance sur les 35 500 que le cours n'a pas réussi à franchir malgré plusieurs tentatives. On peut également noter un niveau de support sur les 34 000 qui a permis un rebond important après une correction du cours. Actuellement, le Dow Jones se situe sur un niveau intermédiaire. Entre ces deux niveaux de support et résistance. Ainsi, si notre analyse révèle qu'un rebond est probable, on pourrait considérer un achat et placer un take profit en dessous du niveau de résistance et donc en dessous des 35 500. Au contraire, si notre analyse révèle qu'une continuation de la baisse est probable, on pourrait considérer une vente et placer un take profit au-dessus du niveau de support et donc au-dessus des 34 000. Toutefois, il existe d'autres manières de définir des niveaux d'objectifs et on peut notamment avoir recours à des indicateurs pour cela. Les points pivots vont, par exemple, permettre de définir des niveaux de support et résistance statique. Le rejet du support 2 hebdomadaire pouvait ainsi servir de niveau d'entrée à l'avant pour aller chercher le support 1 mensuel en guise d'objectif. On pouvait ainsi placer un take profit au-dessus de ce niveau. A l'inverse, si on l'achète au cours actuel, on peut également définir le support 1 mensuel comme un objectif et donc placer un take profit en dessous de ce niveau. Il est également possible d'avoir recours à des supports et résistances dynamiques, à l'instar des moyennes mobiles, pour définir son take profit. Dès lors, on pouvait prendre la configuration de rebond sur le support 1 mensuel et définir un retour sur la moyenne mobile comme un objectif à la hausse probable, et donc mettre un take profit en dessous de cette dernière. En substance, cela va dépendre de sa stratégie de trading et de sa manière de définir des supports et résistances. Vous pouvez ainsi vous baser sur les signaux du prix directement ou alors utiliser des indicateurs permettant d'identifier des niveaux de support et résistance, qu'ils soient statiques ou dynamiques. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus complet possible tout en restant concis. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose une formation gratuite afin de vous donner les outils de base pour analyser et trader un marché. Également, j'ai créé un canal Telegram où je partage des capsules techniques et où j'explique en détail mes trades et leur gestion. Les liens sont dans la description. La vidéo est désormais terminée. Si elle vous a apporté de la valeur, je vous invite à laisser un pouce bleu, à me faire un retour en commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.